Quand je le vois un mec en boxe, il saisit comme ça, mais en réalité dans les formes anciennes, on le fait, mais lui il a même mis un coup de tête, parce que j'ai mal saisi. Donc moi avant de saisir, regarde ce que je fais en réalité, je mets les mains devant, je n'ai pas pu saisir, tant pis. Là je saisis, je mets les genoux. Mais en réalité quand je saisis, je fais ça sur sa nuque, lui il ne va pas venir sur ça. Donc qu'est-ce que je fais sur sa nuque ? Ce que je l'ai fait tout à l'heure. Je viens, je vais le faire doucement, je viens, mais c'est sur la nuque. Mais en fait, tu ne t'y attends pas, donc ça crée un choc en fait. Là tu peux enchaîner par contre. Et quand, par exemple, quand je les vois, ils viennent se saisir comme ça, style en moé, les mecs viennent large comme ça, il ne faut pas oublier qu'il y avait ça. Il y a toutes les formes, là lui il a déjà gainé, mais il y a toutes les formes. Mais tu vas rentrer. Ou la mi-coude. Pour ça, moi avant de saisir, je fais déjà ça. Ou je ne saisis pas. Il ne faut pas saisir pour saisir. Il faut saisir, c'est une opportunité. Et tu vois ce que je vais te faire voir tout à l'heure, tu ne l'as pas senti, mais sur le gunting. Doucement, parce que les guntings, j'ai horreur de ça. La plupart des gens, tu sais comment ils font les guntings ? Je vais te faire, je vais te toucher. Je ne vais pas te frapper, je vais te toucher. Il y a des gens, ils font ça. Moi, je ne le fais pas comme ça. Regarde, tu ne vas pas sentir là. Regarde ce que je vais faire. Un doigt. Non, un doigt, regarde. Un doigt. Tu sais pourquoi ? Quand je t'ai touché, et là je suis à 1%. J'en vois pas. Et quand je t'ai touché, qu'est-ce que tu fais d'après toi ? T'as vu ton œil ? Regarde ton œil, il va me cligner. Là je t'ai connecté. Ton système nerveux, il me touche. Refais-le. Attends, je vais essayer de... T'as vu ton œil, il bouge. T'as vu, hop, t'as cligné. Quand tu touches quelqu'un, il réagit. C'est normal. Je rentre dans ton intimité. T'es pas en combat là. T'es pas en combat où tu sais pourquoi t'es là. Là je suis dans ton intimité. T'as vu, tu te bloques. Donc qu'est-ce que je fais moi ? Quand je te touche juste avant, contraction, relâchement. Et quand je te touche là, t'as mal. Et ton corps, c'est ça. Et moi je suis un vicelard, t'as dû voir, souvent je mets des claques. Tu sais pourquoi je mets des claques ? Pour connecter. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la claque. Regarde, je fais ça. Si je fais ça, ça va, mais regarde maintenant ce que je vais faire. Voilà. Ça part derrière. Et là tu peux pas, tu t'es connecté là. C'est du vice. Mais si tu veux, c'est plus du combat là. Tu peux pas le faire sur un ring ça. C'est pas possible. Tu n'es pas dans le même contexte. C'est deux mondes différents. Il te l'a expliqué. Et c'est ça que les gens n'auront pas compris ça. Voilà. Ça marche. Mais en tout cas, ouais, c'est assez efficace. Il faut connaître les deux mondes. Il faut connaître les deux mondes. Voilà. Et respecter les deux mondes. Pour mettre une giflie. Je ne suis pas en bagarre. Je n'ai pas de technique particulière. Je sais que je fais mal. Je sais que... Après, ça dépend si je veux mettre KO ou pas. Parce que des fois, tu es à plus longue distance. Donc voilà. Des fois, ça ne se passe pas comme tu veux. Parce que ça m'est déjà arrivé de vouloir mettre une gifle. Mais que la personne bouge un peu. Donc, je lui ai pris le nez et... Dommage. Elle a saigné du nez. Ça m'est arrivé deux fois ça. Alors que je ne voulais pas toucher le nez. Donc, tu ne peux jamais être précis à 100%. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Elle bouge. Pour toi, quelle est... Et même pour Freddy, pour vous, quelle est la meilleure manière de mettre une gifle pour mettre KO ? Vraiment mettre KO l'adversaire ? Vas-y, commence si tu veux. Il me met des patates. Il y a un truc que j'ai piqué. À l'époque, il y avait le chuteau. C'est tout ça. C'est tout ça. Chuteau, tu brilles. Pas gif. Il y a un truc qu'on travaille des fois à une époque. C'est un peu comme ça. Ce qu'on appelle Tensho. Oui. Mais moi, j'ai piqué un truc à eux qui est bien, c'est marteau. Mais je ne suis pas gifle parce que j'ai un élément que je ne sens pas. Pour moi, personnellement. Avant-bras, protection, comme ça. Parce que la gif, regarde, tu mets une gif, là c'est à moi. Mais si je suis comme ça, tu mets une gif, c'est toi qui m'adresse. Donc moi, pour la gif, moi mon truc c'est ça. Par exemple, tu fais gif doucement. Et au moment où tu fais la gif, voilà. Donc là, elle va arriver là. Au moment où tu fais la gif, je suis rentré. Au moment où tu fais la gif. Mais moi, je ne fais pas de gif. OK. Parce que je ne suis pas capable. C'est pas ton truc quoi. Non. OK. Je n'aime pas les coups de poids non plus. Tu peux te casser les mains. Même si tu fais la gif en mode kento, tu peux te faire foncer les mains. Ah bah oui. Regarde, la douceur. Il y a une double fracture. Là, c'est son point. Ici, il y a deux cassés. C'est pour ça que normalement, quand tu frappes et tu veux être sûr, tu dois visser au donné moment. Ah, tu visses. Tu dois visser. Regarde, là je visse, là je visse en sens contraire. Là je visse comme si je regardais dehors. Maintenant, si c'est ça, c'est fini, c'est ma main qui est cassée. La gif, c'est autre chose. Et donc, merci beaucoup. Alors moi, je vais te voir la gif. Alors, nous, on a une spécialité. Tu fais que le dire, je sais que je fais que dire. Me mets pas à KO. Non, non, mais on a une spécialité, c'est le tiger. C'est bizarre, pas de deux tigres. On fait ça en fait. On fait ça et... Non, non, je n'ai pas de toucher. Et on prend ici. OK. Alors, tu as vu, ça ébranle parce qu'on prend... Toi, il y a toute cette partie-là, plus ça fait mal, plus les doigts. On prend région temporale. Pour moi, ce que j'aime, si j'ai à le faire, je ne vais jamais faire une frappe comme ça. Parce que si tu baisses la tête, le mec, il va baisser, ça va riper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une frappe, comme j'ai fait dans la vidéo, descendante. Et je vais te prendre l'oreille et la partie temporale. Je vais prendre toute la partie qui est là, voilà. Et pour que tu sentes tout doucement, juste quand je descends comme ça, regarde. Je descends avec trois doigts. Non, trois doigts. Regarde. Tu as vu ? En fait, tu as vu, tu fais ça. Donc, je vais faire une frappe descendante très courte. Surtout pas quand elle est très courte. Comme ça, une patte de tigre. Et en fait, même si tu enlèves ta tête, je vais te prendre la région temporale, tu vois. Voilà. OK. Et moi, des fois, je suis net, je peux tricher un peu. Au lieu de la mettre comme ça, je la mets envers son chuteau. Légère, mais ça ne se verra pas. Par contre, tu n'en as pas et que ça va se sentir. Au lieu que ça arrive comme ça, ça arrive comme ça. Du coup, ah oui, que je n'oublie pas. Je voulais que tu testes une gifle, pas trop trop forte, mais sur mon avant-bras. Me tester quoi ? Au lieu de me la faire là, vraiment forte, sur l'avant-bras. Je ne vais pas le faire comme ça, parce que ça va te faire mal. Je vais le faire comme ça. Je vais juste poser. Non, je vais tomber ma main. Ouf. Là, c'est un chuteau. J'ai juste posé la main. J'ai juste fait ça, en fait. Regarde. Regarde, je fais là. Regarde, je fais comme ça. Voilà. Je fais comme ça. Juste posé. En fait, juste posé. Non, non, j'ai juste fait ça, parce que je vais lui faire mal. Bien sûr, avec plaisir. Enlève. Mais regarde debout. Putain, franchement, tu fais ça au visage, tu... En fait, je prends ici. Et c'est un boxeur pro, hein. Et c'est le bicep en plus. Non, non. Non, c'est là qui... Le bicep, regarde. Tiens, enlève. Tu peux enlever ton truc. Parce que lui, il est costaud. Donc tu vas voir. Je vais te le faire doucement, comme tu boxe, je ne vais pas te faire mal. Ah non, mais... Et là, je suis à 20%, hein. Parce que je fais ça, normalement. Ah oui, j'imagine que... Et en sécurité, c'est bien. Quand le mec, il ne veut pas sortir, tu fais lâcher quelque chose, toi. Et même sous stupéfiance, j'y arrive. Parce que tu touches les nerfs. Donc les nerfs, ils réagissent. Par contre, ce qui ne marche pas, c'est... Attends, je vais t'aider. Ah, c'est ça quand on est trop musclé, hein. Elle prend des blousons plus gros. Alors, je fais voir. Tu vas mettre la main ici, il ne vaut pas te faire mal. En fait, je vais toucher ici. Voilà. Et là, tu vois, je vais doucement. Dès que je touche. Voilà. Et maintenant, la partie la plus douloureuse, je vais le faire tout doucement, au ralenti. En fait, je vais le faire vraiment doucement. Ouh. Voilà. Ça va ? Ça va, ouais. Pourtant, j'ai des bras musclés. Ah non. Hé, attends, tu peux le faire ici, tu peux le faire où tu veux. Tu peux le faire là. Tu vois, tu peux le faire sur le tendon. Ouais. Pour la gifle, du coup. La claque, en fait, quand tu le mets là, voilà. Mais du coup, tu tapes pas avec ça. Tu tapes avec ça. Là, je ne veux pas les faire mal. Je vais le faire comme ça. Parce que je ne veux pas les faire mal. Là, j'ai fait comme ça, il ne faut pas faire mal. Mais si je fais comme ça, ça va être pire. Ça va être pire. Donc, je ne le fais pas, quoi. C'est lui qui va dans des coups de barre de fer. Ouais. Et quand tu frappes, là, je n'ai pas fait voir. Mais nous, on le fait sur des frappes. Quand le mec ne veut pas lâcher, je vous ralentis. On frappe sur le biceps avec le plat. Non, non, ça va, ça va. Ce que je veux dire, c'est que tu fais comme du conditionnement. En fait, j'apprends à... Mais lui, on voit, il est super dense. J'apprends à... Tu vois, regarde, je fais ce pic. Un muscle touche là, écrase le triceps. Tu vois, il faut que ça devienne du béton. Comme lui, quand je le touche, il se tourcit. Lui, tu as une grosse densité. T'as vu la densité qu'il a, lui ? Quand il te prend, il te broie. T'as vu pour le gabarit ? T'as vu quand il te prend, t'as l'impression qu'il fait 100 kg. Lui, c'est pareil. Quand tu le touches, tu sens qu'il s'est dense. Et ça, c'est une force. C'est des mecs qui travaillent vraiment le physique. Il n'y a pas de secret. Et t'as des mecs qui ne sont pas dense. Moi, j'ai des mecs, tu les vois ? Tu vois, quand ils frappent, là, c'est... Il faut que ça devienne une machine, quoi. Il faut le jaguar. Le jaguar, t'as un mec, c'est un pit, quoi. Et tu ne l'arrêtes pas. Et moi, j'en ai ici. Les mecs, quand t'as 100 kg, c'est un frigo que tu prends dans la gueule. Comme le rugbyman, c'est des frigos que tu prends. C'est pour ça qu'on rigole. Mais il y a des athlètes qui ne font pas d'armes à saut. Tu as des frigos. Tu prends un frigo de 100 kg dans ta tronche. Tu prends un frigo américain et cours en 12 secondes le 100 mètres. Tu vois ? Le physique, c'est important. Tu vois ? Mais moi, je dis toujours. Le physique, c'est important, mais les gens n'ont pas forcément le temps. Donc, la CF, c'est avec un peu de physique. Mais l'idéal, c'est faire du physique. Sauter à la corde. Faire du sac. La traction. Les pompes naturelles. Les élastiques, tu vois ? C'est important. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas dans la norme. On ne peut pas nous comparer. Nous, ce n'est pas de la prétention. On a voué notre vie à ça. On est différent. Après, tu adaptes ton physique à la problématique que tu as eu. L'âge, la maladie. L'opération, etc. Ça va ? Oui, ça va pour toi pour vous. Après, tu l'adaptes à ta problématique. Mais tu dois continuer. Toi, tu as des frappes qui ne payent pas de mille et qui font mal. Tu vois, une frappe sur un garçon de ce gabarit comme ça, nous, on fait des frappes par en dessous. Tu vois ? Eh bien, une frappe comme ça à main nue, je n'ai pas tourné, en mettant ici le kanto, je te jure que ce n'est pas agréable. Quand tu es en dessous, au lieu de le mettre comme ça, tu le rendes comme ça. Je te jure que le mec, tu le prends en dessous. Tu as déjà fait ça ? Tu le prends en dessous. Ah putain, il me l'a fait une fois. Je me suis fait sécher ici, dans le coin. Je crois que j'allais crever. J'étais ici, je ne pouvais plus respirer. Le mec, il me l'a placé, un de mes élèves. Ah putain, il savait bien le faire. Là, c'est bien, il m'a séché, j'étais content. Pour moi, l'art de combattre, avant tout, c'est l'art de survivre. Et quand on réussit à faire mal à son adversaire, je pense qu'on l'a déstabilisé à 60-70%. Exactement. Tu l'as, qu'on appelle, tu l'as grignoté. Tu l'as... Tu l'as soumis. Non, mais il est adapté à faire. C'est impossible. Mais si tu veux, merci. Non, non, non. Mais il y a plein de trucs comme ça qui marchent. Et vous avez tous un très bon état d'esprit. Parce que, par exemple, Freddy Lépine, ou toi, qui est boxeur, pro, tu ne vas pas critiquer Franck. Et en plus, tu testes. Tu testes. Tu ouvres pas ta bouche en faisant des vidéos sur internet en disant, ouais, ça ne vaut rien, ceci, cela... Je vais t'expliquer une chose. C'est bien, Freddy. Moi, je vais t'expliquer une chose. Maintenant, j'ai appris ça, ça a passé après 60 ans. J'étais intervenant de Mille-et-Castral. Maintenant, ce que je fais, je ne critique pas, mais je ne parle pas. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne viens pas le voir. Mais je ne le critique pas, je n'ai pas le temps. Parce que si tu fais ça, tu te salis. Et je n'ai pas le temps de me... Ou alors tu vas tester, au moins, avant d'ouvrir ta bouche. Ah non, mais critiquer, si il y a la personne que je n'aime pas ou que je ne suis pas d'accord. Déjà, à part tester et tout, mais des trucs où tu ne peux pas toujours adhérer, mais je n'ai pas le temps de critiquer. Parce que tu te fais mal à toi. Tu le dévalorises en plus. Voilà, ça ne sert à rien. Tu perds du temps. Et maintenant, à mon âge, je ne vais voir que les gens que j'aime bien aussi. Et ceux que je ne connais pas, qui m'invitent. Là, je vais faire un stage, je pars à Lisbonne et tout. C'est parce que c'est un mec qui m'a connu, je vais le voir. De la façon qu'il m'a appelé, il m'a invité, je sais que ça sera bien. Voilà. Je ne viens pas pour être piégé. C'est comme si tu dis, va dans cette boîte de nuit, mais ça va être chaud. Merci. Tu m'as dit ça va être chaud. Mais chaud comment ? Et je n'ai pas le temps. C'est de l'intelligence. Je détourne les embrouilles. Parce que ce qu'il faut, c'est continuer à évoluer. C'est pour ça que ceux qui provoquent finissent toujours par avoir des problèmes, se causent des problèmes à eux et en cause aux autres. Donc, tu ne peux pas avancer comme ce n'est pas possible. Aux autres, à la famille, il y a plein de choses. Il y a des conséquences d'ailleurs. Chaque action, il y a une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Et la vie n'est faite que de choix et de conséquences. T'es d'accord ? Oui. T'en as qui ont pris des mauvaises voix dès le début, qu'on part redresser, ils le payent 20 ans après. Parce qu'il ne sait plus faire autre chose, parce que c'est un état d'esprit. Il y a des mecs qui sont toujours dans les ennuis. Tu n'as pas remarqué ? Souviens sur les réseaux sociaux que dans la vie. Tu n'en as jamais. J'ai déjà monté des trucs sur toi encore. Ben non, parce que tu es à ta place, tu fais tes trucs, tu es bien avec tout le monde. Tu es à ta place, tu sais ce que tu vaux, tu as connu des mecs qui étaient, comme tu dis... Mais par contre, on participe. Même s'il y a un concours de traction, on nous voit sur la vidéo, on va participer. parce qu'on va participer à des événements, pas pour se mettre en valeur, pas pour se revaloriser, mais c'est qu'on a besoin de... D'adrénaline. D'adrénaline. De défis. Comme passer des diplômes, etc. Voilà. On a besoin de ça. Ce que tu fais, les vidéos et tout... La vie est un challenge jusqu'au bout, logiquement. Si tu veux vivre riche, comme on dit, et avoir une vie riche... Si moi je n'avais pas souverteuse, c'est des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Tu es dans ton petit monde et tout, mais tu es content. Tu te rends compte, regarde, tu as un mec qui a 65 ans, 70 ans qui arrive. Le mec, il ne connaît pas le sport. Il voit Freddy, mais il dit, putain, mais c'est possible. Le mec, il va lui donner goût. Moi, je sais que j'ai des gens, je ne te l'ai jamais dit, Freddy. Des mecs qui ont 40 ans qui sont mis au sport grâce à lui. Il me dit, putain, le mec, il fait des tractions, je rêve d'en faire une. Mais le mec, il a 45 ans, il dit, putain, il a 60 ans. Là, on a gagné. Il fait. Et bien, on les tire. On n'est pas meilleur, on n'a fait que ça. Mais simplement, on a fait un truc avec passion et on le transmet. Mais le mec, moi, j'ai des gars qui ont dit, ils ont raison, M.S.Franc, vous connaissez Freddy Lepin, il est incroyable. Je me suis mis au tractions 45 ans. Le mec n'a jamais fait de sport. Putain, tu as des mecs qui se sont mis à la boxe en voyant des gars comme toi. Il voit. Moi, comment j'ai fait de la muscule ? J'ai vu un mec en photo, un culturiste. Le mec, il m'a dit, viens rentre. Un ancien. Viens rentre. Je vois le mec, j'avais 14 ans. Le mec, c'était un ancien, torse nu me dit, tu veux t'entraîner mec ? Vas-y, entraîne-toi. Je ne savais rien faire. J'avais été à l'INSEP, mais je poussais. Moi, je vais t'apprendre le métier à bien faire les mouvements. Le mec, je l'ai regardé, c'est un deuxième papa. Il me dit, demain, je n'ai pas d'argent. C'est ce qu'il me dit, tu vas faire les marchés à place des fêtes. Tu vas ramasser les cajots, tu vas faire ton oseille et quand tu auras l'oseille, tu viendras. Je lui dis, mais je ne peux pas payer. Tout d'un coup, il m'a dit, tous les mois, tu payes. Tous les mois, tu fais des cajots. Tu imagines quatorze ans. Quatorze ans, tu es allé ramasser les trucs de pommes de terre, tu fermes ta gueule, tu fais parce que tu as envie d'aller voir le mec. Tu as faim. Et après, tu comprends, le mec, il te donne beaucoup. En retour, il m'a dit, tu balayes la salle. Après, il me disait, effectivement, tu balayes la salle, tu vas nettoyer les toilettes. J'ai fait ça. C'est pour ça que je peux ouvrir ma bouche. Et après, tu t'entraînes. Le mec, il dit, tu as le droit de t'entraîner. Il m'a appris à manger. Il m'a appris à bien m'entraîner. Il m'a appris à fermer ma bouche. Et après, à l'INSEP, ils m'ont réappris à fermer ma bouche. Par contre, tu ne fais pas le ménage là-bas. Mais tu vois, la vie, c'est ça. C'est respecter les gens qui savent et écouter. Et moi, Freddy, je vois à son stage, quand tu es venu, j'ai appris plein de trucs. Les mecs m'ont dit, tu as appris des trucs. Je dis, oui, ce n'est pas mon monde. Et les mecs ont dit, six ans de taille. Et puis, il s'en crème quand même tous les jours, le mec. Je ne sais plus comment il s'appelle ce garçon. Il m'a dit, putain, j'ai un enfant, là. J'ai tout appris. J'ai un enfant. Un enfant dans un truc de jeu. Il m'a dit, waouh. C'est pour ça que c'est lui qui t'a appelé après, qui a dit, qui est venu voir, qui a dit, je voudrais faire quand tu t'entraînes, tu donnes des cours, t'imagines. Il n'a pas dit que son prof était mauvais. Il a dit, tu m'as... Ben oui, l'ancienneté, le métier. Mais t'as des gars ?